Bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Premier Adam, l'image de Dieu faite chère. Deuxième Adam, de préférence, la personne de Dieu faite chère. Tout d'abord, avant de commencer, nous voulons une gloire et une honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, en lui soit le salut, en son nom et en sa personne, le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme sujet, le premier Adam, l'image de Dieu faite chère, Le deuxième Adam est de préférence la personne de Dieu faite chère. La Bible parle d'un premier Adam ainsi que d'un second Adam. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre le premier Adam et le second Adam. Tout d'abord, nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 47. 1 Corinthiens 15, verset 47. Le premier homme est de la terre terreux. Cependant, le deuxième homme est du Seigneur du ciel. Donc, il y a un premier Adam, et nous savons tous d'où vient le premier Adam. Le premier Adam n'avait pas de père, pas de mère. Le premier Adam a été fait chère directement à partir de la poussière brute du sol. Adam est le seul être humain qui ne soit pas sorti de notre être humain. Bien sûr, Ève, la première femelle, n'avait ni père, ni mère. Mais, Ève est sortie d'un autre être humain, sorti de la côte de son mari. D'où le terme « chair de ma chair, os de mes autres ». Cependant, quand la femme a péché, les femmes ne pouvaient plus continuer à être chair de la chair du mari, os de l'os du mari. Quand la femme a péché, Dieu a cessé d'utiliser la côte d'un homme pour faire une femme. Donc, Ève fut la première et la dernière femme à sortir de la côte de son mari. Ève fut la première et la dernière femme à être chair de la chair avec son mari, os des os de son mari. Elle est finalement devenue la mère de tous les vivants, ce qui signifie que son utérus est devenu la seule passerelle par laquelle on peut se faire chair en tant qu'être humain. Selon Jean 1, verset 14, Jean 1, verset 14 dit que la parole a été faite chair. Mais, la parole devait être faite chair à travers l'utérus de la femme. Il serait donc illégal que la parole soit faite chair sans passer par l'utérus de la femme. La parole de Dieu ne peut pas désobéir à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas désobéir à sa propre parole. Selon la parole de Dieu, dans Jean 1, verset 14 et Matthieu 1, verset 18, il serait donc illégal à Dieu de venir de la chair sans passer par l'utérus de la femme. Donc, bien sûr, le premier Adam a été fait chair à travers la poussière brute du sol. Cependant, le deuxième Adam a été fait chair à travers l'utérus de la femme. Maintenant, nous allons passer à la deuxième différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Deuxième différence, c'est que le premier Adam était l'image de Dieu faite chair. Cependant, le deuxième Adam était la personne de Dieu faite chair. Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Car en Christ, toute la plénitude de Dieu demeure sous forme corporelle. Sous la forme corporelle. En Christ, toute la plénitude, ce n'était pas une partie de Dieu. Ce n'était pas une portion de Dieu. Mais en Christ, c'était toute la plénitude. Toute la plénitude de Dieu sous une forme corporelle. Nous savons que selon Jean 4, verset 24, Dieu est d'esprit. Mais Dieu est venu sous forme corporelle. Et cette forme corporelle, c'est ce qu'on appelle le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. Et nous allons aussi lire 2 Corinthiens 5, verset 19. Selon 2 Corinthiens 5, verset 19, on lit que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Donc, Christ était Dieu dans la chair. Dieu était en Christ. Dieu était dans son Christ, alors. Dans son corps. Et réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur offense. Et nous a confiés à la parole de réconciliation. Donc, Adam était l'image de Dieu marchant sur terre. Mais Jésus-Christ était la personne de Dieu marchant sur terre. Dorénavant, nous savons maintenant que, être l'image de Dieu dans la chair, c'est une chose. Cependant, être la personne de Dieu dans la chair, c'est autre chose. Dans le cas du premier Adam, Dieu a fait un corps à Adam. Mais dans le cas du deuxième Adam, Dieu s'est fait un corps. Donc, le premier Adam et le deuxième Adam, comme différence, le premier Adam, c'était l'incarnation de l'image de Dieu. Cependant, le deuxième Adam, c'était l'incarnation de la personne de Dieu lui-même. Autrement dit, Christ était la personne de Dieu rachetant, bien, venu pour racheter l'image de Dieu. Oui, le sujet d'aujourd'hui, le premier Adam, l'image de Dieu faite chair. Le deuxième Adam, la personne de Dieu faite chair. Maintenant, nous allons passer à la troisième différence. Entre le premier Adam et le deuxième Adam. Différence de temps. Différence de dispensation du temps. Il a fallu, donc, 4000 ans entre le premier Adam et le deuxième Adam. En d'autres termes, il a fallu 4000 ans entre l'image de Dieu faite chair et la personne de Dieu faite chair. 4000 ans entre les deux phénomènes. Maintenant, telle est la troisième différence entre les deux Adam, entre le premier Adam et le deuxième Adam. Maintenant, nous allons passer à la quatrième différence. Quatrième différence. Le premier Adam est devenu pécheur. Il est mort en tant que pécheur. Cependant, le deuxième Adam est devenu péché pour nous. Donc, selon Galactoie 3, verset 13, nous allons lire, Galactoie 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant fait malédiction pour nous. Pas pour lui-même, mais pour nous. Car il est écrit, Maudit soit quiconque pendu à un arbre. Ok. Maintenant, 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu a fait que celui qui n'a pas connu le péché soit un péché pour nous. Un péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Donc, le premier Adam est mort en tant que péché. Le deuxième Adam est mort en tant que péché. Cela veut dire que quand Christ est mort, nos péchés sont morts en lui afin que nous puissions maintenant vivre en lui. Quand le premier Adam a connu la mort, c'était l'immolation d'un péché. Cependant, quand le deuxième Adam a connu la mort, c'était de préférence l'immolation de nos péchés. Voilà, c'est la conclusion de cette édition pour la Bible à 100%. Et nous voulons rendre gloire et honneur et rendre des actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette table ronde avec la Bible à 100%. Et sur ce, nous voulons vous saluer et vous bénir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt et à tantôt pour une prochaine édition avec la Bible à 100%. Je vous aime bien. Bye bye.